Musique Allez salut à tous les amis c'est Land2Play j'espère que vous allez bien Moi je suis un tout petit peu malade on va dire enfin non je suis carrément malade comme un chien il faut le dire Donc euh voilà comme vous pouvez le constater je risque de beaucoup tousser mais bon c'est pas grave En tout cas vous êtes les bienvenus sur cette nouvelle vidéo de Hell & Noir nous sommes le jeudi 8 mai c'est un jour férié Vous avez euh enfin je me suis dit que fallait que je fasse ma petite vidéo de Hell & Noir toutes les semaines Et puis depuis le début de la semaine vous avez eu que du Wildstar alors je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est C'est un nouveau MMORPG qui est en bêta et qui sort le 3 juin que j'ai précommandé Et il est en bêta ouverte à partir d'aujourd'hui pendant deux semaines donc si vous voulez le tester n'hésitez pas Et euh voilà donc du coup on a tourné avec Stags mon ami on a tourné beaucoup de vidéos de ce jeu il m'en reste encore uploadé Surtout c'est que en début de semaine j'avais mes bacs blancs j'avais des examens pendant 3 jours ça s'est terminé hier Et euh et en fait le truc c'est que euh du coup j'ai j'ai pas vraiment pu tourner parce qu'il fallait que je bosse fallait que je travaille Il fallait que je révise euh pardon d'ici moi j'espère que ça va pas être trop catastrophique niveau son j'espère que je vous explose pas les oreilles Donc j'ai du travailler et résultat on avait tourné le week-end juste avant le soir le vendredi et le samedi on a fait deux grosses sessions de jeu Euh du coup ça me permettait de faire de proposer du contenu pendant assez longtemps sans avoir à tourner autre chose vu que j'étais un peu un peu non disponible Et en plus j'étais malade donc je suis tombé malade en plein pendant mes épreuves d'SES du coup j'ai loupé cette histoire bref je vais pas compter mes vies mais voilà quoi En gros euh ouais c'était pas top pour finir mais je me suis dit là ça va un peu mieux Je tousse un peu beaucoup même je meurs Je meurs complètement ah et nous voici arrivés à la concession de Dewey Bros Du coup je sais plus ce que je disais juste avant Oui on avait commencé une nouvelle enquête au sujet d'un trafic de voitures il me semble donc là on va visiter un On va en visiter un concessionnaire Ah magnifique Ah très belle dent très beau sourire LAPD Mac we'd like to speak with the owner That's me William Dewey proprietor at your service Ah oui c'est vrai qu'on avait retrouvé une Le PACAR donc une voiture diplomatique argentine Enfin oui argentine enfin je l'ai dit de l'ambassade argentine oui et euh Enfin de l'ambassade d'argentine et c'était fait piller par des mexicains on avait interrogé un vieux monsieur qui avait regardé Et il avait pris quelques objets mais on avait réussi à les récupérer Donc alors les outils Voyons voir ça Est-ce qu'il manque des clés ? Non je ne veux pas acheter une voiture donc voilà Nous avons un tableau J'ai pas besoin de voiture s'il te plaît je suis chez les flics j'ai déjà Ouais ça c'est bien ça bien répondu j'aime beaucoup Donc nous avons un tableau avec des outils je pense qu'on va devoir remettre les clés Donc ça c'est une clé jaune bah c'est la plus grande Evidemment Ah d'accord il y a des noms D'accord en fait chaque outil est attribué à un employé en particulier Donc nous avons Paul Kadarowski Gabriel Delgado D'accord donc ça c'est la deuxième Voilà bon là jusque là faut vraiment être un petit peu Avoir trois ans pour ne pas réussir ce genre d'épreuve Je suis encore capable de faire ça à la limite pour les interrogatoires C'est un peu plus dur Oh tu sais pas mettre une clé Ouais en même temps Ah bah il en manque une Forcément donc c'est Gabriel Delgado Evidemment il a un nom de mexicain Evidemment forcément Il est où le Gabi Mon petit Gabi Ah déjà ça c'est un peu plus dur Ça clash sur les femmes là Alors qu'est-ce que nous avons ici ? Une pince Ou quelque chose pour mettre de l'huile je crois Et c'était un tour C'est secondaire donc on s'en fout Ok Ça c'est C'était pas important On va faire le tour de la pièce Ah peut-être ici sur l'étage Bien évidemment Ah bah oui c'était ça Donc la plaque d'immatriculation pardon Du véhicule Ah Certains Ah non d'accord en fait ça n'a rien à voir On l'aurait pu croire hein Je ne sais pas Perso je m'en souviens plus du nom Ah bah ça par contre Non ça ça ne sert à rien Ah justement ils en profitent Du fait que ce soit un garage Qui ait beaucoup d'outils Ils en profitent pour mettre Beaucoup d'indices qui ne servent à rien au final Ah Ici Ah là On cherche des plaques diplomatiques Bah alors à quoi ça ressemble Des plaques diplomatiques Parce qu'au final No smoking Je crois que c'est celle-là Non Ah cette espèce de truc qui brille en bas Ça donne envie d'aller jeter un coup d'oeil Plague diplomatique Non L'autre imbos Elle est magnifique cette voiture Regardez ça le bruit Elle est vraiment superbe Bon On va sortir En tout cas on peut toutes les conduire D'ailleurs c'est un but du jeu Il faut les débloquer Pour réaliser un succès il me semble En tout cas elles sont vraiment pas mal Elles sont toutes pareilles Mais c'est pas très grave Donc du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va passer Ici Ouais mais attendez J'ai pas encore Regardez-moi ce sourire Il y a un sourire radio Les têtes de Winner C'est bien C'est à 46 ans William Dewey William Valdez Ça doit être chaud De garder la bouche comme ça Un mensonge Je veux voir quel projet Je ne sais pas si je vois un sourire Vous et Valdez Ils sont ensemble Moi et Valdez Je ne le connais pas Valdez Il n'aurait pas de l'eau Avec moi Clé mix Roux mancante Plaque mancante Un port argentin Carte grise Carnet de Valdez Ah peut-être Avec une liste Une liste d'amants Un carnet à monogramme Numéro de téléphone De William Dewey Ah j'hésite Parce que je ne sais pas Si Attendez Non il ment Bon on va lui mettre Le carnet de Valdez Je le savais En tout cas En tout cas Première réponse correcte Je suis content de ne pas m'être trompé Cette fois-ci Il avait quand même menti Mais c'est bizarre Parce qu'au début La tête qu'il faisait Avec la bouche Remontée C'est un peu dur Parce qu'il ne bougeait pas Là en général Quand Personnement En général Soit elle fait une tête Elle essaie de faire une tête Normale Mais elle bouge un peu Elle détourne le regard Bon là Justement Dans un deuxième temps Il l'a fait Mais bon Pas directement Il est pas ici En tout cas Ah regardez ça Là par contre Il regarde pas Il ouvre la bouche Non il est tendu C'est pas vrai Ce n'est pas vrai Ou alors Ou alors c'est un doute Je n'ai rien à faire Avec ce petit Tu ne peux pas Prover rien Euh Clemix Ah bah je vais mettre ça Par rapport argentin Attendez C'est Valdez Toto parle Attendez Oui c'est Delgado Avec les bis volées Ah non Ah mince J'en suis trompé Ah mince Où se trouve Delgado Mais je suis stupide Ohlala Mais qu'est ce que je suis con J'avais pas bien vu J'avais pas vu Que c'était Où se trouve Delgado Evidemment C'est une clé Qui manque Il est pas ici Putain Je suis vraiment idiot Et j'ai utilisé A mauvaise poids Bon c'est pas grave J'aurais loupé un truc Je suis malade Un c'est uniscus Là par contre C'est la vérité Quoi ? Ohlala Je suis mauvais Je m'en veux Je suis vraiment mauvais J'ai qu'une réponse Correct sur deux Mais là excusez moi Mais je sais pas Ah mais je suis vraiment Mais en fait là J'ai un peu la tête Dans le cul Ah ça m'énerve De louper des interrogatoires Ohlala Le deuxième Je me suis Je m'en veux Et le troisième Et le troisième Alors là J'aurais pu Putain j'aurais pu y arriver J'aurais pu faire 3 sur 3 J'ai fait qu'un sur 3 Putain je me sens mal Ah vous pouvez dire Que je suis vraiment une grosse couille Il n'y a pas d'autre mot Je vais visiter ici Parce qu'il y a forcément des preuves Non C'est vrai quand même J'aurais du mettre doute Mais là Vous voyez par exemple Il avait un visage Mais en fait voilà Je sais Quand il sourit pas Ou quand il Quand il sourit pas Enfin quand il sourit Ça veut dire qu'il sont sûrs Et qu'il bouge pas Quand il sourit pas Et qu'il ne bouge pas C'est le doute Voilà maintenant On est au courant Je ferai plus la même erreur Pour les autres Les autres interrogateurs Du coup Non il n'y a rien On va courir Non aucune preuve Nothing Interesting Nope Bon bah écoutez Ah bah le téléphone Oui ça c'est une bonne idée Pousse toi très cher collègue J'ai besoin d'appeler Opérateur Donne-moi R&I J'ai besoin d'appeler Pousse toi on va lui rendre une petite visite enfin d'abord à sa copse son ex copse est-ce que je peux pas emprunter une des bagnoles là alors là j'ai une envie de lui mettre un bon gros coup de pied là là où je pensais malheureusement je ne peux pas nous sommes dans un jeu évidemment nous ne pouvons pas tout faire facile normalement on peut mais là le jeu ne propose pas cette option commissaire non le missile de delgado allez c'est parti on va faire un petit demi-tour excusez-moi laissez-moi tourner allez on est parti quel demi-tour fantastique je convie vraiment comme à un dieu mais je ne m'en remettrai pas chaque fois que je vais louper un interrogatoire de ce soit ça me mettrai maintenant j'ai la technique qu'est ce qu'il fait lui ah un maracage en cours allez ça va mettre un peu d'action oh putain il est sérieux non c'est oh là là pourquoi je me suis excusez-moi la sirène c'est quoi non c'est pas ça ah voilà c'est ça et il faut un pied sur le joystick je sais plus comment il s'appelait c'est tout ça fait mais en tout cas ça marche allez c'est un peu d'action on va fighter du bus un maracage en cours bon il va y avoir des morts sûrement je vais encaisser 30 milliards de balles mais je serai toujours en vie allez on fonce on va prendre à droite ici excusez-moi putain ça tombe bien cette conne oh 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 merde j'ai fait une petite rayure on est parti attendez 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 dans le coffre fusil à pompe comment on fait non comment on fait comment on fait comment on fait merde on est obligé de rentrer mais je vais pas pouvoir reprendre attendez c'est où ah ouf oh lui il veut mourir toi je pense que t'es suspect ah tiens je pense que tu je pense que je te crève les pneus ah ouais t'es comme ça dans la décapotable oh avec les portes qui s'ouvrent de l'extérieur enfin dans le sens inverse oh oh putain ce moteur magnifique décapotable elle brille en plus qu'est-ce qu'il se passe ah bah vous me dites pas qu'est-ce qu'on pense et au lieu de lever les dos ah non d'accord il y a des barrages oups excusez-moi pour le petit panneau eh il conduit bien le le plus en face là eh joli sa voiture mais en fait le type il braquait une banque tout seul oui bon pourquoi pas et oh reviens là oh oh arrête la voiture le mec il prend son temps pour sortir tu sais je me suis garé devant non le type m'a traversé c'est qui est lui oh oh à terre ah 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 où est ton collègue ah il est là ton tire de suppression oh oh voilà oh yeah avec les chaussures en cuir qui ont la classe eh une affaire de résolu oh les braqueurs bon c'est pas de temps en temps ça fait du bien de failliter eh car 11k de kgpl bristol hotel 211 code 4 oh yeah allez viens en selle collègue oh je suis passé niveau 6 cool un nouveau point d'intuit sur sa parole oula ça permettra d'éviter de rater les interrogatoires d'ailleurs je sens que ça a bien m'aidé parce que vu vu mon niveau ah j'ai repéré un monument et j'ai pas vu ce que c'était mais on m'a dit qu'on allait se rendre chez l'ex-petite amine de Delgado ok c'est juste au dessus ok je vais tourner par ici excusez-moi mais oh mais non je n'ai pas entendu ce que t'as dit mais non je pense que je ne le suis pas ok on tourne ici et on va gentiment aller se garer ah j'ai pas eu le temps de faire mon crâneau mon petit crâneau charmante demeure enfin c'est un peu non en fait non il n'y a pas de toi c'est bizarre espérons qu'est-ce qu'il trafic lui euh pardon tu sais tu parles ouvre cette porte ah j'aime beaucoup ce petit intérieur euh attendez je n'ai pas regardé ah attendez on peut on peut passer par ici qu'est-ce qu'il se passe ah ok c'est numéro 3 oh ah qu'est-ce donc Gabriel Delgado oh heureusement que je l'ai vu en fait il m'a donné la solution l'autre tu sais que t'es un un médium toi t'es le mec il y a déjà deviné tu sais ou alors il ne l'avait pas dit il a eu la lettre il a fait non je vais le laisser galérer allez oh bah c'est oh ah oui c'est vrai oh elle est enceinte bonjour non mais elle est pas conne c'est bon regarde comment elle parle Anna Rodriguez Rodriguez non qu'est-ce que tu veux avec Gabriel est-ce qu'il en trouble restez où tu es Mme Rodriguez nous devons prendre un regard mais il n'est pas ici j'ai dit regardez les environnements je vais rester avec le broad tu parles un petit peu tu pourrais t'exprimer un petit peu mieux s'il te plaît et fais un café aussi pendant que tu es ah ah bah ça grillé non c'est pas ça oh les bibles non ok je m'en fous complètement je veux ce drapeau magnifique dans mon appartement ce sera d'un goût non franchement je trouve que dans mon appart dans un vase comme ça placé à côté d'une fenêtre ça peut faire très très de très très joli ça peut faire vraiment de très bon goût donc attends je vais d'abord chercher des preuves qu'est-ce que nous avons ici ça c'est la porte d'entrée d'accord y a-t-il quelque chose ici ah une photo je suppose que c'est un passionné de voiture de sport ah tu m'étonnes magnifique c'est certainement Gabriel's pride and joy ah bah tu m'étonnes un truc horrible pardon ah qu'est-ce que un tube de rouge à lèvres qu'est-ce que c'est on dirait une douille c'est une balle c'est bizarre on va y avoir d'accord donc on s'en fout il n'y a rien sur la table de nuit oh ah là hé 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 ce papier était trop suspect pour être évité d'accord et en fait c'est rien ok j'aime pas quand ils font ça quand même donc l'objet suspect le frigo ah merde non je visais le frigo putain c'est des toasts avec de la vignette oui d'accord c'est tout ah attendez ouvre ah oui ils ont une terrasse sauf qu'évidemment il y a ah si si là-bas hé hé dans le garage évidemment qu'il y a quelque chose dans le garage hé hé ah j'arrive pas à faire le bruit mon dieu ah hé 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 la petite placouille hé 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 oui objet suspect attendez lui va me dire que c'est pas ça non c'est inutile ouais c'est pas ce qu'il me semble du coup on a déjà trouvé peut-être pourquoi il y a eu un bruit bizarre là est-ce qu'il ne serait pas caché sous ce drap blanc il y a des jantes étrange la clé à molette où est-elle elle est juste là regardez ah non c'est pas celle-là beaucoup d'outils non c'est pas ça qu'on cherche partout attention il va me dire que ça sert à rien non rien important ça aussi je préfère vérifier on sait jamais nope nope et c'est tout ah 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 non probablement rien probablement rien ah par contre les jantes pas car et ben voilà ah elles sont magnifiques j'aime beaucoup ce style de jantes avec vous savez une espèce de gomme une gomme blanche qui recouvre le pneu en fait j'aime beaucoup mais attendez il n'y a pas sa clé à molette c'est pas normal ça je marche sur les caisses non bon non bon écoutez on va remonter on va interroger la demoiselle je regarde aux alentours quand même on sait jamais peut-être y aurait-il des indices vous allez enflammer votre cuisine alors asseyons en route j'ai rien fait de mal bien c'est ce qu'on va voir motif pour le vol de véhicule allez c'est parti c'est quoi cette raison c'est débile non attendez je me retrouve encore dans la situation je sais pas non mais c'est vérité il a son honneur non mais peut-être que ce qu'elle dit c'est la vérité attendez j'ai vraiment pas envie de me chier là dessus pour au moins qu'il y en ait un de bon voir le carnet pourquoi j'ai mis voir le carnet l'épreuve non comment on fait lb lb bon allez je suis en haut est-ce que c'est oh oui c'était c'était vérité bon j'ai usé un point de adjudication mais bon il a des cojones il a voulu montrer qu'il a des cojones non mensonge il y a le petit déjeuner tu mens il y a des cojones et je vais t'envoyer et je vais t'envoyer et votre bébé à l'épreuve à l'épreuve il vit ici mais il n'est pas venu à l'épreuve je l'envoie je l'envoie il a été ici la nuit je n'ai jamais vu il n'y a jamais vu il n'y a jamais vu il a eu il a eu dans sa chambre et il a mis des choses dans la chambre je ne sais pas quoi et je ne veux savoir je l'aime d'accord mais un troisième choix plaque diplomatique retrouvée non déjà ça ça pue mais voyons voir le card pas card clé mixte volée non les pièces volées roues volées plaques volées elle ne sait rien bon je vais mettre doute ah c'était bon yes un déversoir mince et bah génial ah bah super magnifique trois bonnes réponses allez on se casse d'ici on va se faire ces guignols tu parles pas comme ça les mexicains d'accord bon ils t'ont rien fait non mais non ah oui voilà course de rue illégale D'accord, il fait des courses de rue, mais en fait, c'est un vieux délinquant. Ah, il commence à faire nuit. Petit cul-de-sac. Allez, on va leur montrer, nous, ce que c'est que des vrais pilotes. D'accord. En fait, il n'y a que des cul-de-sac partout. Mais en fait, on ne les a... D'accord, on ne peut sortir que par ici. Ça, c'est bien les routes américaines. Allez, c'est parti. Du coup, on va descendre. Encore ! Ah, encore ? Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Non, allez, hop. On n'a pas le temps pour ça, je suis désolé. J'ai déjà fait une fois. Oh, je ne regardais pas. Je venais recevoir un message. Oh, bah, ma banale a eu un génial, c'est lui qui a tout pris. Désolé, mec, salut. Ah, 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 même pas de constat. Ah, oh, bah, on a eu un génial. Ah, ben, j'avance. Ah, merci. Ah, on a pas juste une zone industrielle. De toute façon c'est sûr qu'on va les Petite rayure C'est sûr qu'on va les démonter Si jamais on fait une course Ah il commence à faire nuit j'aime beaucoup C'est le crépuscule Les troupes sur la voie publique Rien à foutre Ah bah si c'est notre truc Oh pas mal Je parlais de la fille bien sûr Quoi ? Oh 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 Ok d'accord Ah c'est d'accord Ah l'autre s'est bouffé un camion Mais je sais pas si Oh Oh Va t'en Laisse le marchandote tranquille Le vieux bouc Oh 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 t'as plus de coffre toi Eh Ah bah voilà ça c'est une ligne agressive Oh superbe Magnifique Là il tourne Il tourne à gauche Wouah d'accord En fait il y a un poteau C'est que tu traces Oh Ah yes Allez je te démolis Pourquoi je freine J'aimerais bien le démolir Arrête toi Allez Oh Ah non d'accord c'est pas un trou Allez J'arrive pas En fait il va juste à la bonne vitesse Pour ne rien me prendre Putain mais Allez Arrête toi Ah Regardez ça Ah ouais Oh putain Evidemment il fallait que je me bouffe Le panneau de signalisation Par contre ça c'était beau Sors de là Je me ferai un plaisir De prendre ta voiture Me dis pas qu'il va se tailler en courant Oh là là En plus je fais le tour Gabriel Delgado You're under arrest For Grand Theft Auto Hé 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 F*** you puto You should speak to the maricone Valdez I showed him Now who is a man I should have burned his f***ing car Du calme très cher Du calme Du calme You got a foreign dignitary Outed as a fruit And a kitty raper A car dealer We're gonna let slide For the kickbacks And a street punk car Thigle sure as hell Won't be taking liberties With other people's autos Ah mais tech Oh la 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 N'importe quoi Ouais je sais je sais On me le dit souvent Ha ils en reviennent pas les types quoi Ils sont juste subjugués Alors en même temps Je veux dire Hey The council's car Indice trouvé 16 sur 17 A chaque fois il m'en manque un C'est abusé Question correcte Ok bah j'en ai loupé que deux À faire classer Bon globalement On reste dans les mêmes statistiques Véhiculant dommage J'ai 2700 dollars Pfff Dégâts matériels 110 dollars Tu décolles Le panneau que j'ai pété Oh il faut arrêter quoi C'est bon Une audience avec le consul général Valdez Aurait pu vous donner Le voleur et son mobile Le consul Le consul général Valdez Aurait pu vous donner Le voleur et son mobile Ah c'est parce qu'en fait J'aurais du retourner Chez les flics Au central Voilà j'aurais Avec le consul général Valdez J'aurais fait une Une audience Ok d'accord Ils disent ce qu'on aurait pu faire Et qu'on a pas fait au final Pas con ça Vous avez des plans Pour le week-end Liberty Jack Mes chantes Ils ont travaillé En Los Angeles Dans un bommé Deux Ils viennent Pour visiter Je les rencontre Dans la station À 6 Bon pour vous Jack C'est qu'ils sont C'est qu'ils sont Mes chantes Hank Attention Final inspection Avant de Liberty Bonne job Kelso Nous allons quelque chose d'un endroit, gentlemen ? La inspection ! Il devrait être exceptionnel si vous voulez la liberté ce soir. Oh ! Oh ! Je sens que ce fusil va se retrouver dans un endroit très perturbant. Oh alors ça franchement, franchement l'officier il est bouche bée quoi, il faut le dire. Donc à chaque fois on revient donc sur des événements qui ont marqué la vie de... Une Phelps, un mariage qui a fait la vie. Un mariage au paradis. Oh ! Aïe ! D'accord ! Mec qui a juste fait... Iiiii ! D'accord ! D'accord ! Pourquoi je bouge tout seul ? D'accord ! Donc sur ce, on va se laisser là les amis, ça fait une enquête sinon si j'avance un peu ça va merder avec la sauvegarde. Et comme je suis malade, au niveau temps de parole c'est assez chaud de tenir plus de 40 minutes. Ça fait 40 minutes là. Donc du coup on va stopper maintenant. En tout cas j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi je prends toujours autant de plaisir à jouer à ce jeu qui est vraiment très bien fait. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire. Et puis moi je vous retrouve pour d'autres vidéos dans la semaine. Allez, salut à tous ! Bleh ! Abonnez-vous !